salut à tous salut à tous et puis bienvenue aujourd'hui comme vous le voyez on va parcourir les pistes on va partir sur sur forza motorsport et puis ben c'est l'occasion de vous présenter on a un invité de marque aujourd'hui avec alex qui est notre grand spécialiste jeu de bagnole je te laisse présenter ouais mais moi c'est alex et je fais du sim racing donc voilà tout ce qui touche à la course ben généralement je le touche mais je touche aussi à d'autres jeux j'essaye de toucher à pas mal de gens et je travaille avec kbh depuis pas mal d'années maintenant donc voilà oui alors pour avant t'as un peu plus effectivement tu as ta chaîne sur lequel tu fais tout ton contenu donc hésitez surtout pas aller voir alex the gamer sur sa chaîne youtube pour parler un petit peu de toi donc tu as un handicap moteur c'est ça ouais joué avec du matériel adapté non pas particulièrement là je jouais avec une manette standard ben j'ai fait un volant adapté avec david de handi gamer pour ben justement avoir plus de sensations et bonne nouvelle le projet sera bientôt terminé donc peut-être d'ici la fin de l'année on pourra rouler avec le volant bonne nouvelle donc voilà pour vous présenter un petit peu notre invité alors il va présente plus ouais voilà et aujourd'hui puisque ce jeu a été quand même largement testé on va pouvoir s'appuyer sur la vidéo que l'on mettra en lien de legacy angel la mine aussi j'en ai fait le tester ouais bien sûr et donc du coup sur l'aspect visuel on pourra se baser sur ce que nous a dit legacy angel au sujet du et puis moi je continue à tester avec mon équipe du blog qui a des profils plus autour du cognitif donc ça nous donne un panel assez large et toi tu l'as juste petite question stéphane tu l'as testé avec là les membres du blog enfin ceux qui s'occupent de aux papillons blanc là ton centre il l'a testé ou pas c'est ça bah ouais à chaque fois on fait on fait d'autres sessions de tests donc là on a pu le tester avec l'équipe effectivement on était 5 6 sur ce point donc c'est ça permet de le tester avec pas mal de monde donc bah on va pouvoir attaquer ouais ouais bien sûr parce que c'est un jeu sur lequel on va encore avoir pas mal de choses à dire je le disais enfin avant de démarrer on commence à être trop bavard donc il va falloir qu'on se restreigne mais mais il y a pas mal de choses et notamment on arrive direct sur l'aide au pilotage ouais alors touche voilà parce que c'est un peu à part mais effectivement vous arrivez là sur sur le menu de de la manette alors on voit et on peut changer tout ce qu'on veut ou on veut ouais ouais 16 ouais moi j'ai vu 16 profils ouais mais tu peux la personnaliser toi même tu peux renommer tu peux renommer les les différents profils comme ça c'est si tu veux donner des noms spécifiques par rapport à une personne qui jouait à j'avais pas vu bon en fait là si tu tu vois si tu appuies sur A tu peux faire personnaliser la configuration et du coup tu peux lui donner un nom ah ok donc ça c'est sympa puis c'est du remapping complet alors je ne sais plus si c'est un remapping avec switch ou pas c'est à dire que est-ce qu'il change d'accord après tu passe sans attribution donc il faut bien faire faut bien penser à faire le tour ensuite de vérifier que vous n'en avez pas laissé sans attribution pour pouvoir est-ce que quand là le centre attribution est-ce qu'il se voit sur le ouais non attribué donc on le voit sur l'image parce que au bout d'un moment quand on a commencé à switcher entre toutes les touches ça commence à être compliqué de savoir laquelle est encore disponible donc alors au moins vous avez vous avez un moyen alors moi je le tiens à préciser une chose c'est que j'ai eu la chance de pour mes pour mes pour mes trucs pour mes pour mes conditions de test j'ai pu aussi bien le tester sur pc que sur xbox series x et les deux à la manette donc voilà et tu peux garder les mêmes paramètres sur les deux alors justement je me suis fait surprendre parce que bizarrement quand j'ai voulu passer sur xbox je pensais que ma config de touche était déjà faite et ben non j'ai dû refaire les touches mais bon c'est pas alors que normalement xbox xbox pc tu reprends ta partie normalement ça devrait être surprendre les paramètres mais je sais pas ce qui se passe peut-être un bug j'ai pas retesté depuis mais voilà ok donc ouais on va m'appuyer complet tu peux du coup jouer avec les touches directionnelles pour pouvoir faire la direction c'est mon cas c'est mon cas c'est ton cas voilà ouais c'est pour ça que j'en parlais donc du coup t'es pas obligé de jouer au joystick c'est ça qui est sympa c'est que tu peux faire la direction autrement qu'avec le joystick donc t'es pas bloqué là dessus et je peux freiner avec A et X enfin accélérer avec A et freiner avec X à l'ancienne donc c'est plutôt cool ok donc tout peut être mappé sur les touches après il y a le nombre de touches alors comme on le voit encore une fois on a pas mal d'actions qui sont allouées à toutes les touches j'ai une question est-ce que vous l'avez testé avec le X à l'ancienne parce que moi j'en ai pas du tout non pas moi non ah bah non ah bah c'est bien on l'aura en direct alors on va le préciser pour ceux qui suivent et qui ne connaissent pas le XAX c'est le Xbox Adaptative Controller c'est la manette adaptée qui est sortie en 2018 et qui permet de brancher des contacts c'est un bon module et donc pour ceux qui ne peuvent pas utiliser toutes les touches on va pouvoir revenir à l'aide au pilotage parce qu'on va pouvoir faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de toutes les touches justement ouais après moi j'en ai désactivé pas mal mais c'est vrai que pour ceux qui ne peuvent pas c'est c'est extrêmement bien d'y avoir pensé donc en fait vous allez pouvoir faire votre profil individualisé personnalisé mais de base déjà il y a plusieurs modes et quand vous démarrez on est sur aide lourde c'est à dire que de base il vous met dans une situation où vous allez avoir des aides sur à peu près tout donc du coup c'est bien il va tout faire tout seul en fait ouais à la limite donc là on le voit on a les classiques la trajectoire suggérée le freinage automatisé l'accélération automatique qui apparemment est nouveau ça c'est nouveau ouais sur le forza parce que pour l'instant on avait toujours besoin à minima et généralement une personne qui avait très peu de capacité motrice pouvait participer en ayant tout en automatique et l'accélération qui gérait là on peut même on peut même faire en sorte que l'accélération se fasse automatiquement alors forcément ça laisse le jeu on est sur des rails ça va faire des performances moi l'option que j'ai l'option que j'ai enlevé c'est la direction je l'ai mis en normal parce que et c'est ce qui m'a bloqué dans mon test au début je me disais mais pourquoi la voiture elle tente pas et forcément elle était à insister donc je l'ai mis en normal et pour ce qui est des aides pour ce qui est des aides moi perso j'utilise le PS activé c'est tout dans une voiture c'est un peu gênant ce qui est sympa aussi c'est le contrôle de stabilité parce que souvent sur ce jeu là ce qui pardonne pas c'est les sorties de route et le contrôle de stabilité en fait il va venir vous aider à freiner et à rectifier le tir quand vous sortez moi je l'ai activé parce qu'au début il était en mode sport et c'est vrai que c'est galère ah moi je suis professionnel mais quand même Emmanuel mais franchement ouais de ce côté là on est vraiment très bien parce qu'on va vraiment être capable de quasiment automatiser en mode rail et en regard de ce qui se passe et ensuite retirer vraiment si vous savez gérer ce que vous avez envie moi je gère quasiment tout pour les freinages etc je gère tout ça donc voilà mais ce qui est intéressant par rapport à d'autres jeux c'est qu'on commence avec tout activé et ensuite on peut se permettre de réduire pour aller progressivement sur ce qui nous convient contrairement à d'autres jeux où on vous laisse en mode normal et c'est à vous d'aller fouiller sur ce qui va pouvoir vous aider donc ouais c'est ça une approche assez sympa oui alors ça moi j'ai cherché un peu tu as trouvé alors déjà au départ je m'étais resté sur le menu qui était là mais c'est vrai quand on part à droite il y a des menus supplémentaires ouais c'est ça c'est assez bizarre il manque des trucs ouais oh l'arrête je suis en live là je travaille non j'ai un pote à la maison il vient il me parle à travers la fenêtre bon super là tu es dans donc le menu d'accessibilité on voit le détail l'option accessibilité ouais donc c'est tout ce qui est pour le truc visuel et tout tout ça voilà tout ce qui est c'est le je travaille c'est l'angle de vue alors ça c'est pas mal ça permet de soit restreindre sur la piste soit au contraire de l'élargir mais je travaille plus de choses avec ta petite copine comment elle s'appelle c'est en direct sur switch après toi on va faire coucou à la caméra bon les gars je reviens pourquoi on peut on peut faire un réglage super fin j'essaie de pas couper le micro parfait donc ouais on peut faire un réglage vachement fin parce qu'effectivement on ne fait pas on nous entend encore qu'est-ce que tu veux on nous entend encore ça vous nous entendez ouais ça c'est bon donc oui donc en termes de sensibilité on peut faire quelque chose assez fin on voit c'est des menus sur 100 donc on peut aller vachement dans le détail et puis régler vraiment en finesse sur sa capacité ouais bon après le menu on le voit c'est ouais non voilà on a une belle mise en visibilité de ce que tu es en train de changer puisque ça passe ça change de couleur ça passe en genre zone il n'y a pas de soucis sur l'utilisation du menu là va en bas du menu et en restant appuyé sur la touche tu sais essaye de descendre encore donc on est sur un menu qui est fini et qui ne tombe pas en boucle ça ne revient pas au début donc ça ça peut être intéressant pour se repérer mais c'est ça sera plus sur les besoins visuels mais en tous les cas c'est c'est à noter et puis du coup sur le sur l'aspect moteur en tous les cas moi je trouve que tu as vraiment tout ce qui est nécessaire et puis comme vous pouvez désactiver les différentes options et du coup réduire le nombre de touches que j'utilisais vous pouvez réduire par exemple faire automatiser les actions qui demandent de rester appuyé qui peut être fatigant par exemple parce que forcément pour l'accélération il faut rester appuyé non stop sur l'accélérateur enfin quasiment donc si ça c'est vraiment trop difficile pour vous et que vous préférez gérer que le freinage qui prend moins de temps vous automatisez l'accélération et puis vous gérez le freinage donc il y a vraiment moyen à chacun de pouvoir jouer alors bien entendu ça ne sera pas sur le compétitif mais en tous les cas en local pour s'éclater et pour jouer sur le principe même du jeu il y a moyen de faire si vraiment vous vous mettez en galère il y a toujours le remobilage qui vous permet de revenir un peu en arrière donc on retrouve le niveau d'accessibilité qu'on avait dans les derniers Forza et qui était déjà très bon mais en plus on peut rajouter les spécificités de celui-ci c'est de rajouter l'accélération automatique qui permet vraiment de choisir ce qu'on gère parce que sur les précédents il fallait de toute façon gérer l'accélération donc il fallait au moins avoir la possibilité d'un appui maintenu pour gérer l'accélération et ce qui fait que quelqu'un qui avait j'ai pu l'occasion de tester avec des personnes vraiment dépendantes et du coup s'éclater dessus mais gérer que l'accélération tout le reste était géré par le jeu là ils vont pouvoir faire autre chose de se dire ben voilà au lieu de passer juste mon temps à appuyer sur le bouton d'accélération je vais gérer d'autres parties je vais peut-être gérer qu'un bouton parce que je peux en faire qu'un mais au moins ça sera pas forcément l'accélération donc ben on va discuter un peu mais je pense qu'on peut aller sur le 9 et demi sur l'aspect motard moteur non pas motard pas motard c'est des voitures contrairement à un motorfest ou à d'autres jeux où on va avoir le show entre plusieurs véhicules là on est vraiment même dans dans le forza horizon mais là on est vraiment sur course véhicule course formula enfin il n'y a pas que des formulaires mais on est court sur le circuit donc ça sera que voiture allez on lui laisse une petite marge de progression mais oui oui on n'est pas loin du 10 sur 10 sur cet aspect là en tous les cas vous aurez vraiment de quoi faire pas mal de ouais donc ben je te je te propose de passer sur l'aspect visuel dans le menu accessibilité on a pas mal de choses ouais ouais on va sur les trois pathologies et je note que le mode de d'altonisme peut être appliqué sur le monde en entier c'est à dire que ça va changer également les couleurs de l'univers et ou sur l'interface donc c'est pas toujours le cas je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui interfèrent sur également les couleurs de l'environnement donc c'est à noter et après on a vraiment des éléments très poussés on voit on voit les plans mobiles par exemple c'est que là on est sur un menu derrière on voit que ça bouge si c'est perturbant on peut faire fixe hop voilà on met l'image du jeu et ça bouge plus donc ça c'est pour éviter d'être déconcentré par des mouvements en arrière-plan par exemple ou si ça gêne la visibilité on peut modifier la taille du texte on peut modifier pas mal de choses le mode de contraste là on le voit les menus sont en surbrillance avec vraiment le en noir mais c'est voilà normal ouais voilà donc là on a une bonne visibilité dessus les sous-titres sont modifiables avec une opacité alors le blanc sur noir ça reste le plus visible donc à la fois de la couleur mais mais en tous les cas on peut vraiment bien travailler la taille l'opacité ouais et ensuite on le voit on attaque une option qui va être qui est relativement assez rare pour pouvoir le le mentionner et qui va être essentiel pour en tous les cas au niveau de la déficience visuelle pour permettre de jouer aux joueurs non-voyants il y a énormément de choses qui ont été faites sur un jeu de course de pouvoir jouer en étant non-voyant alors je vous vous invite à aller voir ce qu'il a fait il a fait une vidéo complète de test Legacy Angel qui est sur sa chaîne YouTube qui a pu le tester et montrer concrètement ce que ça donnait en termes d'accessibilité en étant non-voyant et alors le narrateur est très poussé c'est pas juste ouais donc ça on a des différents lois mais surtout on va pouvoir jouer sur le volume et surtout et là c'est quelque chose que je pense ne pas avoir vu pour l'instant ailleurs c'est qu'on va vraiment pouvoir sélectionner très finement qu'est-ce qui est lu et ça Legacy en parlait dans sa vidéo le fait qu'elle parle tout le temps excusez-moi les gars je suis de retour pas de soucis souvent un narrateur ça va tout lire et du coup ça peut être perturbant quand on n'a pas l'habitude là on peut on peut sélectionner qu'est-ce qui va être lu ça va ça va vraiment pouvoir régler et pour le coup Legacy on a désactivé pas mal pour ne pas être perturbé pendant la conduite puisque ce qui est important et on le voit en dessous voilà donc là on a les types de messages qui vont être activés ou désactivés c'est toi Pierre il est chiant ouais coupe ton micro dans ces cas-là ouais donc oui effectivement audio description qui va être intéressante et on a les aides vraiment spécifiques parce que ces aides-là audio description et narrateur vont servir aussi alors beaucoup et ça j'insiste là-dessus parce que souvent c'est quelque chose qui est oublié on a rarement des profils par rapport aux troubles cognitifs et par exemple une personne qui va pas savoir qui va pas avoir accès à la lecture le fait d'avoir un narrateur qui lise les menus et qui lise le texte ça devrait être super important moi j'ai un truc à dire sur les menus par contre ce qui est très bien quand tu montes et descends ce qui est très bien quand tu montes et descends dans les menus en fait tu peux pas en fait la touche elle est bloquée c'est ce que disait Angel et ça c'est très bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand t'es en bas du menu ça se bloque ouais et par contre ce que je trouve dommage c'est que c'est pas c'est un assez c'est pas si lumineux que ça quoi t'as t'as un manque de couleur je le trouve trop ça pour le menu en fait bah ce que tu sélectionnes il est sur un fond donc du coup tu vois ce que t'es en train de modifier mais pour ceux qui ont des troubles cognitifs et tout ça je trouve qu'il n'y a pas trop d'images pour sur cette partie là oui et le texte il est assez complexe on le verra on en reparle tout à l'heure mais effectivement ça fait partie des petits couacs sur ce sujet là mais en tous les cas sur l'aspect visuel on voit il y a vraiment un travail sur le terrain ils ont préféré le mettre en mode sombre et c'est très bien après je trouverais j'aurais aimé parce qu'il y en a certains qui préfèrent le mode sombre d'autres le mode clair comme sur les iphone en fait choisir quel mode tu veux soit un mode sombre enfin tu vois ce que je veux dire c'est activable le mode sombre comme là c'est une option qu'on a vu tout à l'heure qui est activée ou désactivée si tu veux le mettre ah je ben tu vois c'est quelque chose qui m'échappe enfin qui m'a échappé je ne l'avais pas vu dans si si l'option elle est plus haut et tu peux désactiver ce mode là voilà c'est pas la TH la TH c'est donc en jeu voilà donc là t'as un menu classique ouais ou en mode contrasté voilà donc on voit il y a un menu qui est spécifique pour jouer avec les joueurs en étant joueur non voyant dans le sens où en fait le système va faire que vous aurez le son de votre moteur qui va basculer de droite à gauche dans votre casque pour vous dire votre position par rapport au centre ouais si vous partez trop sur la droite le son va se mettre sur la gauche pour vous indiquer la position vers où vous devez aller pour rester au centre ou inverse parce que vous avez la capacité de l'inverser si c'est mieux pour vous c'est ce que disait Angel c'est très on a du mal à trouver on a du mal à voir où on se retrouve parce que le son est pas enfin au niveau enfin t'arrives t'arrives à savoir mais tu sais pas s'il y a des gens bien derrière toi enfin alors t'entends leur moteur mais comme il le disait c'est la puissance du moteur qui va faire qu'il est proche ou pas proche mais il était pas certain de savoir si le l'adversaire était devant ou derrière lui voilà c'est ça là dessus il y a cette information là qui manque mais au moins on a la position puis on a les bruits de collision si jamais on touche un adversaire qui accessoirement les collisions peuvent être désactivées si vous jouez en solo c'est ça mais du coup on a ce système là qui va permettre de pouvoir se repérer par rapport à la position et on a aussi le système d'aide à la navigation qui est super importante qui va fonctionner un peu comme dans les jeux de rallye si vous connaissez c'est à dire qu'avant d'arriver sur un virage vous pouvez sélectionner il va dire droite serrée voilà il va vous dire si c'est droite serrée il va vous donner le niveau de difficulté du virage entre 1 et 6 donc ce qui fait s'il vous dit virage long 4 c'est à dire que vous allez voir un niveau droite 6 droite 6 c'est qu'il faut s'accrocher parce que ça va être une épingle alors que si c'est gauche long 1 ça va être un virage doux vers la gauche ouais donc ça vous permet d'anticiper ouais mais ça je le alors je fais un petit teasing ici ça justement je vais le faire dans une vidéo où j'aurai mon casque de VR pour me bander les yeux et justement jouer avec le son en fait on verra bien si si c'est moi je risque de galérer parce que je ne fais ça mais ça risque d'être drôle mais pour vraiment se rendre compte que la personne malvoyante peut 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 retranscrire en conduisant quoi comment c'est comment ça a été travaillé ouais ouais alors forcément on l'a testé aussi et effectivement quand on n'est pas habitué à jouer à dépendre uniquement du son c'est un peu compliqué alors c'est pour ça j'ai envie de tester pour voir ce que tu peux ressentir ou pas quoi parce que moi je ressens des je ressens des sensations parce que je vois mais qu'est-ce que la personne ressent comme sensation quand tu vois pas et c'est ça que j'ai envie de voir si c'est un peu fouillis c'est un peu tu vois ce que je veux dire il y aura de l'apprentissage et même il y a si il disait qu'il y avait quand même de l'apprentissage sur le jeu pour utiliser ce système mais en tous les cas lui a trouvé ça particulièrement efficace et on le voit dans sa vidéo il fait plusieurs courses où il va finir premier deuxième en restant alors en précisant il reste en conduite normale c'est à dire qu'il n'a pas d'assistance sur la conduite contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure où on peut freiner accélérer en automatique là il était en conduite sans aides mais uniquement avec les aides sonores qui lui permettent de faire il avait la trache quand même mais bon elle ne servait pas grand chose pour lui mais ouais mais ouais puis après on a une sur l'audio dans le menu audio on a en complément de tout ça on a la possibilité de régler on a 12 lours sonores qui sont modifiés tout ce qu'on veut donc on peut vraiment on peut vraiment adapter quoi par contre il y a une chose que je n'ai jamais compris dans les Forza tu vois dans les dans les autres jeux de voiture la trajectoire dynamique donc quand je parle de la trajectoire dynamique c'est la trajectoire au saul on le verra tout à l'heure mais ce que je trouve c'est que dans tous les jeux c'est vert jaune rouge et là c'est bleu jaune rouge c'est c'est ultra perturbant ah c'est vrai oui moi c'est que je joue à Pomme c'est sûr mais je trouve que ça pourrait il pourrait donner il pourrait faire deux modes genre vert c'est quand tu montes le jaune rouge il faut le garder parce que jaune rouge c'est jaune c'est quand il faut commencer à freiner ou un peu décélérer dans une épingle et voilà jouer avec l'accélérateur et rouge là il faut vraiment freiner mais dans tous les autres jeux et vous pouvez le voir sur un test que j'ai fait notamment grâce à Ubisoft il y a quelques jours c'est bien vert jaune rouge je tenais juste à le préciser ouais ouais ou peut-être la possibilité de pouvoir changer la couleur comme on le souhaite alors après il y a les filtres d'atomien qui vont venir changer cette couleur si c'est une question de perception essentielle mais pour un confort pourquoi pas ça pourrait être une option supplémentaire mais voilà donc sur l'aspect visuel il y a vraiment pas mal de choses qui vont venir faire en sorte que les infos qui sont habituellement uniquement visuelles dans un jeu de voiture se transforment en son précision il n'y a effectivement pas de glossaire des sons c'est à dire que on transforme tout en son avec les moteurs les bruits de moteur et autres mais on n'a pas un glossaire des sons pour être sûr de savoir à quoi correspond et d'apprendre avant de commencer quel son va correspondre à quelle action donc moi ce que j'ai bien c'est pareil c'est un petit plus qui pourrait être pas mal ce que j'ai bien aimé aussi dans la vidéo d'Angel et ça je pense que je le mettrais aussi pas pour mais tu vois quand tu dois tourner ça ça émet un petit bip tu vois et quand t'es en zone de danger ça émet un petit bip tu vois et ça je trouve que dans tous les jeux ça devrait pour ceux qui ont des difficultés bon je parle pas de moi mais beaucoup d'autres pour se repérer pour se repérer je trouverais ça intéressant que ce soit la norme dans tous les jeux quoi tu vois un petit signal sonore pour dire attention on tourne ouais et je l'avais note enfin tu l'avais noté quand on avait testé c'était au tout début et fin 2018 à l'époque il y avait pas d'alerte sonore déjà mais là c'est très bien qu'elle ait fait là il y en a une mais forcément elle va être elle va déjà être développée ouais ouais non mais je tiens à le souligner parce que ça peut aider d'autres éditeurs aussi à à s'y mettre et je trouverais ça intéressant de voir ça sur d'autres jeux pourquoi pas ça c'est le travail une fille qu'on fait depuis une paire d'années en travaillant avec les mais moi ça fait normaliser sans blague ça fait combien de temps que je travaille avec vous ah bah oui ça commence à faire une paire d'années je les compte plus mais j'ai testé tellement de jeux que voilà non mais dans l'ensemble le point de vue moteur même si visuel c'est pas encore parfait parce que tu sais pas vraiment où t'es par rapport enfin tu sais pas où sont les autres voitures à côté de toi c'est 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 bien fait ouais il y a que sur ce point là on pourrait retirer un petit peu donc je pense que sur l'aspect visuel on sera à 9 et demi pour ça si vous en êtes d'accord mais sinon c'est parfait alors aussi dans Forza je sais pas si tu l'as précisé Stéphane pendant que je n'étais pas là mais dans Forza il y a la possibilité aussi de de déterminer les zones de limite de piste en fait c'est comme dans Forza vous en fait vous avez une ligne sur le bord du virage pour éviter de sortir de la route je sais pas si tu pourras le montrer tout à l'heure en gameplay mais non ça doit être en accessibilité je pense ouais ah c'est là voilà ah oui c'est dans les aides supplémentaires oui et oui alors ça ça va être aussi pour le coup c'est une information visuelle donc belle transition ça nous permet de continuer sur l'aspect auditif où là au contraire forcément toutes les informations doivent être données de façon visuelle et non auditive et cette option là ça en fait partie c'est à dire qu'au lieu d'avoir le bruit des bandes quand vous roulez près de la sortie au moins vous avez un repère vous voyez vous avez un repère pour éviter de sortir de la piste voilà donc là on a un repère visuel clair même si le mémoire ça vibre aussi quand on quand on sort de quand on sort de piste je l'ai testé c'est assez perturbant quand t'as pas l'habitude de jouer avec mais pour ceux qui en ont l'utilité c'est très intéressant donc ouais sur le plan auditif alors on sait ce qui est important c'est tout ce qui est sous-titrage qui vont être important mais bon là le texte est quand même secondaire parce qu'on n'est pas sur un jeu à histoire mais en tous les cas toutes les informations sont bien visibles alors avant si je peux me permettre Stéphane avant le début de chaque course t'as le t'as t'as le t'as t'as un texte en fait dans le mode carrière oui mais tu l'as même dans quand il quand il reste un tour ou deux tu l'as mais voilà ça va pas plus loin oui et puis l'assistante elle vous donne quand même quelques indications qui peuvent être intéressantes sur la piste que vous allez faire sur les informations sur le carburant tout ça en tous les cas oui oui donc du coup ça permet d'avoir de bons sous-titres de bonne qualité on peut jouer sur la taille on peut jouer sur le arrière-plan alors on l'a dit tout à l'heure pas la couleur mais bon c'est moins secondaire on a pas l'affichage du locuteur mais il y en a rarement plus d'un donc de ce côté là c'est pas encore trop gênant sur ce point là alors ce qui est important forcément quand on quand on dépend du visuel c'est d'avoir toutes les informations sur les ennemis sur les ennemis sur les adversaires donc ici les adversaires on va avoir la possibilité d'avoir le rétroviseur d'afficher pour voir les adversaires qui peuvent approcher par derrière mais on a aussi des options qui permettent de situer par une flèche la position des autres véhicules lorsque vous conduisez il y a une carte sur laquelle on voit également les points qui représentent les différents concurrents oui alors ça je trouve ça précise mais bon oui ça je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont des points blancs tous et tu vois ils pourraient mettre des points de couleur pour distinguer tu vois oui par exemple oui donc voilà oui la flèche de proximité on a une information sur les ennemis où ils se trouvent une information visuelle et le problème c'est qu'ils sont ils sont tous en blanc donc oui sur la carte ouais si on piste un adversaire en particulier sur la mini carte ils sont tous avec un point blanc donc effectivement c'est une information globale de trouver dans le oui mais c'est important qu'elle soit là mais je trouve qu'il pourrait y avoir un peu plus par exemple sur sur F1 23 pour que lui chaque écurie a le rond de son équipe crois en fait de la couleur de son équipe ouais c'est des informations intéressantes et voilà chaque écurie a sa couleur et ce qui permet de te dire qui est où pas spécifiquement un point blanc c'est qu'un détail mais pour moi je tenais à le signaler voilà ouais bien sûr sinon on l'a vu tout à l'heure on peut jouer sur les sources par exemple si notamment tout ce qui est bruit de moteur et tout ce qui est bruit de pneus qui peuvent être particulièrement perturbants on va pouvoir enfin perturbants ou en tous les cas parasites qui vous empêchent de bien capter le reste oui ça aide ça dépend de l'indicat pour moi ouais ouais mais on va pouvoir réduire les différentes sources on peut réduire l'interface ouais on peut on peut je crois qu'on peut réduire la narration aussi mémoire oui 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 bah comme on l'a vu tout à l'heure on peut même décider quelles infos sont données quoi voilà c'est ça donc ouais alors sur le plan sonore voilà tout ça alors on est sur un jeu qui va pouvoir se jouer en ligne c'est de faire des courses contre les adversaires il y a deux options par rapport aux troubles auditifs qui sont super intéressantes et importantes c'est au niveau de la communication au niveau de la communication vous allez avoir si tu nous retrouves ça on a l'audio description et surtout voilà on a ces deux options là la reconnaissance vocale qui va transcrire tout ce que les gens vous disent dans le chat vocal texte donc ça va vous permettre de suivre les discussions qu'il va y avoir dans les chats vocaux et de l'autre côté vous qui écrivez au lieu de parler vous allez avoir tout ce que vous écrivez qui va être retranscrit sous forme de synthèse vocale dans le chat audio et la lise si vous ne suivez pas le chat écrit un peu comme la liseuse de menu enfin ouais c'est aussi intéressant donc ce qui fait que sans avoir accès au son vous allez pouvoir suivre ce qui se dit dans les chats vocaux et vous faire entendre également par rapport aux autres joueurs donc ça je trouve ça très intéressant par rapport aux joueurs mal-intendants aux joueurs sourds sur l'aspect multijoueur c'est des choses qui vont être intéressantes et du coup il n'y a pas de besoin de forcément essayer de trier des serveurs vous êtes capable de jouer avec n'importe qui grâce à ces deux options là il n'y aura pas besoin d'être attentif de ce côté là donc sur le plan auditif moi en tout cas j'étais j'étais parti sur une autre pareil une autre je me souviens plus ce que tu avais mis oui ouais ouais j'étais sur 10 quasiment donc oui sur le fait que j'avais mis un bémol sur le fait du choix de partie mais c'est vrai que l'autre option les deux options de synthèse vocale permettent de passer les outres et le locuteur oui ça peut être un axe d'amélioration allez on se met d'accord on se met sur un 9 925 on va être joint à noter que c'est quand même relativement rare que ça soit l'aspect auditif qui soit en dessous des autres mais bon pour la partie moteur on avait mis combien déjà je te vois 9,5 ouais donc c'est un très bon jeu alors bah oui c'est une des meilleures notes qu'on ait pour l'instant on est à 9,5 sur les troubles moteurs c'est rare 9,5 sur l'aspect visuel on est à 9,25 sur l'aspect auditif tu vois on va pouvoir parler du profil cognitif sur lequel on prend nos basiques la difficulté quand on attaque un jeu c'est de pouvoir déjà assimiler la façon d'y jouer et donc la phase d'apprentissage elle est intéressante dans le sens où quand on est effectivement dans le menu course on va avoir le menu solo le menu carrière alors il y a le menu jeu libre forcément on peut s'entraîner librement mais dans le menu carrière il y a les premières courses qui sont des courses de tutoriel et qu'on peut répéter donc le jeu libre permet de vous entraîner tranquillement mais les courses d'apprentissage vous pouvez alors voilà si vous partez sur ces parties là où on vous explique clairement petit à petit quels sont les les points importants de la course c'est renouvelable on peut rejouer on peut sélectionner refaire je ne savais pas ouais donc l'introduction voilà donc à la fois que ça soit dans les explications et que ça soit dans la possibilité de s'entraîner tranquille de ce côté là en tous les cas sur la phase d'apprentissage on est bien ouais ouais c'est il n'y a pas l'obligation de jouer en ligne vous pouvez très bien jouer que ça soit avec le mode carrière ou en jeu libre vous pouvez bien parce que ce que je déplore c'est c'est que bah au niveau de circuit enfin là je parle en tant que youtuber tu vois en termes de circuit t'as vite fait le tour quoi sur les parties libres ouais en termes de circuit t'en as pas beaucoup à mon avis vu le fait que ils ont retiré le chiffre entre guillemets c'est pas motorsport c'est pas motorsport 8 mais c'est forza motorsport c'est un reboot c'est qu'en gros il n'y aura plus qu'un jeu motorsport sur lequel ils vont ajouter du contenu régulièrement enfin je sais pas si ça sera la politique mais en tous les cas ou alors ils vont faire un reboot comme on a eu ouais donc ouais en tous les cas sur cette phase d'apprentissage ensuite effectivement s'il y a beaucoup plus de circuits en ligne et que c'est plus intéressant d'aller en ligne au moins on a le temps de s'y préparer avant de partir en ligne même là pour prendre pour prendre le cas de forza motorsport 7 on avait des variantes par exemple le sur le sur le ouais c'est encore le cas et non mais quand j'appelle des variantes c'est quand tu vas sur les 24 heures du Mans t'avais le Bugatti le petit le petit circuit du Mans t'avais pas la grande boucle le grand circuit t'avais le Bugatti t'avais enfin et là je trouve ça un peu je trouve ça un peu léger enfin c'est qu'un détail mais en fait vous aurez vite fait le tour que ce soit en carrière ou là t'es sur aléatoire mais vas-y voilà tu vois là t'as les différents circuits avec rajouter un chicane ouais donc oui sur un même circuit on peut décider de mettre plus ou moins de complexité alors moi je sais qu'on utilise régulièrement le limerock en compétition du fait qu'il soit relativement accessible j'ai vu que tu peux rajouter des chicanes tu peux rajouter ouais aimerock ouais celui-là tu vois c'est normal tu rajoutes une chicane ou deux mais celui-là est facilement accessible il y a quand même quelques virages c'est pas juste un ring donc c'est un bon intermédiaire mais voilà donc du coup on peut rajouter des difficultés on est alors tant qu'on est là-dessus sur la configuration avancée par exemple enfin c'est pas grave quand on est en jeu libre la configuration on peut aller très loin dans le réglage de ce qu'on veut de ne pas être gêné par le temps de ne pas être voilà et surtout on peut rouler tout seul c'est qu'on peut enregistrer la configuration et ce qui fait que ben comme nous qui l'utilisons régulièrement ça permet de te dire je règle une fois et je le fais finement et j'enregistre ma configuration et ensuite on voit il y a le en bas tu vois t'as chargé chargé ou sauvegardé je change les paramètres et puis c'est parti pour la prochaine course voilà c'est quand t'as un paramètre qui te convient en course et que t'as envie de t'entraîner ben tu te charges tes paramètres ça le met à la limite tu peux changer ensuite un ou deux éléments mais en tous les cas ta base elle est déjà présente et tu peux régler plein de trucs que ce soit les voitures les règles du jeu de collision donc voilà donc ça aussi ça permet de simplifier des choses et de pouvoir pas avoir tout à régler en profondeur à chaque fois donc ça c'est intéressant en termes de difficulté ça peut être un élément important on va pouvoir régler à ce niveau là mais sur la difficulté en général on l'a abordé sur les moteurs on l'a vu on peut vachement simplifier le gameplay pour t'entraîner tranquillement tu peux te dire ben soit je mets des IA ou j'en mets pas quoi autant de bien connaître le circuit de bien connaître le circuit etc avant de te lancer dans la course pure et dure c'est ça donc on a une belle progressivité oui autre point dans les niveaux effectivement là on est sur le jeu libre donc on est vraiment en réglage précis il n'y a pas d'histoire de niveau il y a un aspect dans ce jeu là surtout sur la partie carrière où en fait vos voitures ça va être quasiment des personnages dans le sens où vous allez pouvoir les afficher les drive-atars voilà vous allez pouvoir régler votre voiture et plus t'augmentes la difficulté plus tu gagnes de thunes c'est ça et en fait on peut gagner avec de l'XP et on peut régler la quantité d'XP parce que ça va jouer sur la difficulté de jeu et pareil pour les aides plus on en retire plus en gros plus t'enlèves plus tu gagnes de thunes mais si vous avez besoin de ces aides là vous allez quand même pouvoir jouer à cette partie là avec votre niveau et avec vos réglages ok vous allez vous allez évoluer moins vite qu'un joueur qui va y aller en mode totale immersion immersion et avec avec des conditions de jeu très réalistes vous allez jouer avec vos aides mais vous allez quand même progresser vous allez quand même pouvoir faire votre carrière puis les drive-atars je crois que il s'adapte il y avait un il parlait de mettre un mode où les drive-atars évoluent en même temps que toi je sais pas si ça a été fait ou t'as un mode adaptatif en fait dans le niveau de difficulté quand tu le choisis en tous les cas ça va jouer sur la complexité à gérer les autres les autres joueurs oui voilà et puis de toute façon pareil quand vous êtes en mode carrière voilà on est sur le mode alors lent et rapide c'est pas forcément ce que je vois enfin c'est la progression qui est lente c'est pas vous mais voilà plus vous allez prendre des difficultés on voit que ça change ça va changer les adversaires si vous mettez le truc à fond l'IA est hyper rapide et c'est à vous de vous challenger après voilà ce qui est bien c'est qu'elle est modulable c'est ça c'est le but de la difficulté c'est de se sentir toujours un petit peu challengé quand c'est trop facile c'est pas intéressant quand c'est trop difficile c'est frustrant donc là ça va vous permettre de régler à ce qui vous correspond et puis de l'augmenter au fur et à mesure que vous allez progresser mais en tous les cas voilà c'était pour dire que vous inquiétez pas même si vous jouez avec des modes simples avec des modes difficultés plus bas vous allez quand même pouvoir faire la partie carrière après si vous si vous voyez que vous progressez vite rien vous empêche d'augmenter un peu de difficultés pour avoir un peu challenge j'ai envie de dire entre deux courses ça c'est vraiment et puis même quand on commence trop à gagner le jeu le dit est-ce que tu veux augmenter la difficulté que tu tu te débrouilles bien voilà non non mais je tiens à le dire parce qu'il le dit mais je peux te confirmer je peux te confirmer qu'ils le disent parce que j'ai eu le cas donc moi je suis une machine pour le jeu vous allez dire c'est ton truc on est chez toi là en tous les cas sur l'aspect cognitif voilà en termes de réglage de la difficulté de l'apprentissage on est bien après il faut aussi l'accès au contenu alors oui quand on est quand on a besoin de se concentrer on l'a vu le réglage du son ça va permettre de se concentrer vraiment sur les infos importantes on va pouvoir activer ou désactiver ce qui s'affiche à l'écran dans la partie voilà interface donc les conditions on va pouvoir réduire les conditions de pluie ça ça peut être changé aussi quand on fait des parties libres pas en mode carrière bien sûr mais ouais quand on s'entraîne en jeu libre ouais par contre la nuit je la trouve ultra sombre la nuit je la trouve ultra sombre alors autre point important sur l'aspect cognitif c'est quand on a pas accès à la lecture on a vu on l'a évoqué avec pour le joueur non voyant il y a donc un narrateur un narrateur une synthèse je sais pas comment appeler ça ouais c'est ça ils appellent ça un narrateur un narrateur d'écran donc ça c'est très bien parce que du coup vous le disiez moi le seul reproche que je fais c'est qu'il n'est pas activé de base comme on l'a fait par rapport aux aides au pilotage on part de du plus général pour que ça corresponde à tout le monde et après on désactive quand tu quand tu le lances au début du jeu la toute première fois que tu le lances au début du jeu il est activé après c'est à toi de le désactiver ah je l'avais oublié ça ah bah tu fais bien de me le dire bon bah ça ça lui rajoute un point non mais c'est vrai j'ai complètement zappé donc lancement inactivé bon bah je retire ce que j'ai dit ce que j'allais dire le souci c'est ça si c'est dans les options et qu'il faut aller le chercher quelqu'un qui le dit Paul tu vois j'aurais pas été là t'aurais dit voilà donc c'est bon c'est l'intérêt d'y être à plusieurs donc voilà donc c'est parfait mais tu l'as que quand tu lances la première fois la première fois que tu lances le jeu c'est seulement là que tu l'as après vous l'avez vu oui après je le désactive si t'as pas de problème à lire oui mais je veux dire à chaque fois que tu ouvres le jeu il te propose pas le narrateur d'écran enfin c'est que si on l'a désactivé il le remet plus enfin et après si tu le reveux c'est à toi de le chercher dans les paramètres c'est pour ça d'ailleurs que j'ai oublié que je l'avais au départ parce qu'effectivement il le fait pas systématiquement donc voilà donc sur la concentration on est bien parce qu'on va pouvoir maîtriser on a plusieurs voix de narrateur d'écran aussi on peut changer voilà c'est plus du cosmétique pour le goût mais ouais ouais non mais le volume je crois que sur Windows 11 on en a plus ouais on en a que 3 sur console 5 c'est sur Xbox ou PC toi il va ok je pensais que c'était 3 je crois que autre point important sur l'aspect cognitif c'est une fois que t'es en jeu qu'est-ce qui va t'aider à te repérer et là on l'a vu il y a plein de choses il y a les marquages pour éviter de sortir de la piste il y a la trajectoire qui va vous indiquer au sol pour avoir le meilleur voilà et puis il y avait des indications vis-à-vis sur quand freiner donc là là-dessus on est bien accompagné il y a la mini-carpe aussi sur le côté qui vous aide à anticiper les virages si je t'ai un oeil de savoir attention j'arrive sur une zone on peut même on peut même voir bon ça je sais pas où c'est mais à combien on est d'équerre de l'autre voiture ça c'est une option activée mais je sais pas c'est dans les indications où tu peux activer le fait qu'il te dit à combien de temps t'es de tes adversaires ouais on l'a vu ça peut être aussi intéressant d'avoir les annonces de virages de vous prévenir à l'avance et du coup parfois bien à l'avance pour avoir le temps de réagir parce que ça c'est aussi un point intéressant donc le fait d'avoir l'indication des virages attention ça va tourner à gauche fort ou pas fort ça peut être intéressant de l'avoir donc en termes d'accompagnement en jeu c'est pas mal de tous les jeux alors je veux pas m'avancer mais pour moi en termes de tous les jeux de course que j'ai joué pour moi à l'heure actuelle c'est le plus intuitif ah ouais ouais c'est clair donc moi le seul reproche à la limite c'est sur les textes qui sont un peu complexes donc même avec un narrateur quand c'est du charabia technique ça va être un peu compliqué surtout dans ces menus là quand on est dans la phase de jeu si on est dans la phase carrière on a parlé vos voitures c'est quasiment des personnages qu'il va falloir améliorer vous avez une touche qui améliore automatiquement c'est à dire que ce que vous avez comme point il va faire des choix et après pour le volant on n'a pas testé pour ceux qui ont la capacité d'utiliser un volant moi je pense que quand mon volant sera opérationnel je prends un test de Forza au volant ouais puis on a vu il y a un réglage très précis des volants dans la planète avancée bah écoute grâce à grâce à Alex qui m'a rappelé que le narrateur était d'office moi je suis sur du 9 et demi encore une fois enfin il est d'office mais quand on ouvre quand on ouvre le jeu la première fois il te donne un menu est-ce que vous voulez l'activer ou pas ? ouais d'ailleurs la première fois que le jeu a été lancé je croyais que c'était mon narrateur de Windows qui était en marche ah oui oui on est quand sur PC tu peux te poser la question ouais euh ouais je me suis je me suis dit ça c'est l'intérêt quand on est sur Xbox il n'y a aucun doute s'il y a un narrateur c'est que ça a été ajouté alors à savoir qu'un narrateur il y en a un dans la console mais ça ne fonctionne que sur la partie console c'est-à-dire les menus au départ le narrateur existe de base dans la console ce qui est le cas aussi sur le Playstation mais ça s'arrête au jeu dès que vous lancez le jeu si ça avait été ajouté par les développeurs pour info on a on a pu bien faire le test parce qu'on a eu le jeu quelques jours avant la bah une semaine avant la sortie donc c'est pour ça qu'on a autant de recul sur le jeu bah oui ça nous prend un petit peu de temps quand même de le décortiquer comme ça ouais et encore on s'y met du coup là sur celui-là on s'y est mis quasiment une dizaine entre mon groupe et vous deux donc bah voilà en fait je crois qu'on n'est pas loin d'avoir le jeu le plus accessible qu'on ait vu à ce jour même si Forza 7 si Forza 7 était déjà était déjà très bien là ce qu'on a là ce qu'on a en ajout par rapport à Forza 7 c'est le travail d'accessibilité pour les joueurs non voyants qui a été intégré c'est la plus grosse option c'est ça le freinage automatique l'accélération automatique qui fait que ça donne plus de souplesse avec des personnes qui sont très dépendantes ok je m'avancerai pas là-dessus j'avais pas vu ah The Last of Us c'est un exemple en termes d'accessibilité je veux pas ah bah ils ont une expertise sur le jeu le jeu pour adapter un jeu pour des joueurs non voyants l'utilisation des ping sonores là-dessus ils ont une expertise ou des couleurs quelques années que personne n'a jusqu'ici je sais pas si t'as un mode comme dans The Last of Us justement où tu sais l'image devient grise là et que t'as les personnages en couleur enfin ouais voilà je sais pas si on l'a dans le jeu mais non pas là t'as du contraste élevé sur l'interface et les changements de couleur sur non mais sur le gameplay sur le gameplay en lui-même je sais pas quoi non t'as les flèches de position des adversaires tu as le contraste d'interface des lecteurs d'écran et tout ça mais non t'as pas de mode hyper contraste du monde en tout cas c'est dommage peut-être sur un peut-être sur un prochain Forza si Vax nous écoute voilà mais on est sur une date globale de 9 et demi du coup oui je crois que c'est la première fois qu'on est aussi haut sur non mais en termes de globalité et après les derniers tests qu'on a eu qui étaient pas très très élevés oui sur oui je vois que Lies of Peace Starfield on a pas été forcément tendre Starfield il y avait encore du travail oh j'ai testé dans le Game Pass ouais moi j'ai pas trop de difficultés mais après ouais c'est sûr que pour un jeu Xbox Starfield niveau c'était bon voilà quoi on a pas été Merci.